Yo tout le monde c'est Tiom, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de du enjeu de Fulbuck, j'allais dire paro Total War, ouais, je t'habitue, j'ai un peu de mal. On venait de recruter un nabo, non même pas il est où le nabo ? On n'est pas de recruter de nabo là, il est où notre nabo ? Pour gérer la banque ? Bah, rien à faire, ok, on venait de recruter notre nabo, et malheureusement il va falloir allouer du matériel spécial au nabo, comme par exemple des petites tables pour nabo, je vais agrandir cette salle d'abord, agrandir parce que là elle reste petite, hop là, je peux pas, j'ai pas le droit ? Ok bon, non ça marche un peu bizarrement ça, modifier la salle, supprimer le mur, voilà je vais supprimer ce mur là, maintenant je vais ajouter un mur. Et il y a une porte ici là, qu'est-ce qui vient me saouler avec une... Des cases ne sont pas... mais si... Ah ok... Ouais bon, il y a le passage là bas qui est pas dispo, ok. J'accepte, j'accepte l'eau... J'accepte vos dires. Ok, et là, dès que ça va être terminé on va pouvoir faire notre table de nabo. Voilà. Ensuite, on a, on a, on a, on a, je suppose que t'as pas de cuisine pour nabo, il y a pas de... Il faut pas une... Il y a pas de cuisine nabo hein. Il y a pas l'air. Euh... Dortoir, 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 ah oui il faut des lits pour nabo. On devrait prendre moins de place quand même dans lits pour nabo non ? Modifier, lits pour nabo, ça prend autant de place. Mais ils sont... En vrai, ils sont plus beaux leur lit hein. Ou nabo. Ok, 4 lits pour nabo, ça devrait être bon. Ensuite, grande salle. Dans salle de garde. Quoi, il faut des tables pour nabo aussi ? C'est dingue ça. Non, ça veut ? Pas casier de garde, non. Ok, casier de garde pour nabo. Trois casier... Oh la vache et purée, les nains ils sont pas donnés hein. Bon, tu me rends ? Dortoir ? Non. On monte normalement des sbires qui se reposent. Heureusement là, on a vraiment besoin de covres de rangement. Et c'est à prendre la place en plus cette merde ! Allez, la vache ! On va lui foutre là ou machin là. On va ouvrir 8 coffres là. Je suis sûr c'est pour les nains ça, les coffres. Ils peuvent fermer la coffre à clé et ils se disent, on va peut-être pas se faire piquer quand même. On va pas se faire piquer des choses. Allez. Construis tes coffres. Oui, oui, j'arrive là, la mission, la mission, oui, laissez. On va juste attendre que les coffres soient terminés. On verra après. Ah non ! Quoi encore ? On compte le moral des sbires ballants. Oh les petits, les nains. Ok, c'était... Oui, oui. Merde. Bon. On va rajouter ça. Eh ? Tu fais quoi là ? Ok. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, bon. On va pas me saouler longtemps. Tortoir général. Et le dortoir d'ailleurs que je vais sûrement grandir par là. Il va falloir que je leur grandisse petit à petit. Ok, ensuite. J'ai le plaisir de vous annoncer que compte tenu de l'appréciation positive de l'évolution de vos scores de réputation et de l'atteinte concomitante de standard minimum d'accueil, ce donjon est maintenant ouvert à l'exploration. Est-ce ? Par le crâne de Yorick ? Ce n'est pas dommage. Tu m'étonnes. Affirmatif. Je place immédiatement la garde en état d'alerte jaune. Code 22. Oula, je ne suis pas certain que nous soyons prêts. Enfin, j'imagine que nous avons le temps. La caisse des donjons a déjà communiqué sur l'ouverture de votre établissement. Les premiers aventuriers sont sans doute en route. Il y a toujours une appétence pour être les premiers. Nom d'un robinet, aux armes ! Il y a un truc qui arrive comme ça. Ils ont été largués comment ? Ils ont été parachutés ou ça se passe comment ? Bon, j'ai droit à quoi. Nom d'humain. Un elfe. Un nain. Un mage. C'est un mage hein. Il faut pas se coucher ça. C'est peut-être un rôdeur. C'est un bon gros barbare. La compagnie des broyeurs. Ok. Voyez les autres trucs s'il vous plaît. Alerte ! Tu m'étonnes. Alerte qui a été donnée mais il n'y a pas grand monde qui y va. Ah si t'entends il y en a quelques-uns là qui vont. Ça va être tendu. Heureusement que j'ai pas d'autres troupes là qui y vont. Attends mais... J'ai 18 gardes. Encore. Plus beaux ils sont hein. On est tous où il est 18 gardes sinon hein. Ah bah voilà. Vous voyez on a d'autres là qui vont venir. On devrait réussir cette fois quand même. Oh la vache. Il a régénéré ou... Bon bah non mais faut attaquer lui. Faut pas attaquer lui hein. Lolo la garde. On est encore 13. On voit ce que vous êtes. Ah ils vont carrément dans le... J'en ai deux qui défendent là quoi. Il y a des mecs qui sont à côté ils en ont rien à foutre hein. On va faire du sang de sbire. Bon. Ça va me rapporter un peu d'argent. Un peu d'or. Toujours ça de pris. Ouais. Hein ? Non ? Oui ? Euh... Oui maître. J'ai pensé que c'était mieux pour euh... Sécuriser l'or du donjon et faciliter le paiement des sbires. Hum. Oui, pas mal. Je crois justement que la tour de Bragure se vantait de la sienne. Ouais ouais ouais. Ah. C'est très bien. Ravi d'avoir pu aider maître. Mais puis-je vous recommander de ne pas écrire à un magazine pour en faire la publicité. Pour la sécurité de notre or. Ouais. Le simple fait que tu penses que je pourrais le faire montre que tu me prends pour un imbécile. Et c'est mon or, pas le vôtre. Va donc te faire fouetter. Misère. Un banquier nain dans le donjon. Enfin j'imagine que pour garder l'or c'est sans doute le meilleur choix. J'espère que le côté pénible des nains ne posera pas trop de problèmes de morale aux autres sbires. Ça aussi c'est du langage administratif. En vrai les nains sont juste chiants. Aventuriers en approche. Alerte rouge. Code 808. Encore ? Nous n'étions clairement pas prêts à affronter ces aventuriers. Ouais en vrai. C'est la caisse des donjons au maître. Ils nous ont pris par surprise. Sans doute pour nous punir de ne pas avoir payé pour augmenter notre réputation. Par les fouets du malheur de Vantog. Plutôt mourir que de subir leurs raquettes. Pas le choix. Il faut renforcer les défenses. Exactement aussi. Affirmatif. Ah oui. Donc. Ah. Les performances de votre donjon commencent à être relevées dans la région. La cadence d'approche des collectifs exploratoires va s'accroître. Désirez-vous une période probatoire de rémission ? Pour quelques milliers de pièces d'or, nous pouvons... Jamais. Nous allons nous débrouiller sans vous. Comme vous voudrez. Je vous rappelle que les pièges de donjon doivent répondre à la norme de qualité 759 B-72 concernant les dispositifs mécaniques automatisés de coups et blessures intentionnelles pour être homologués par la caisse. C'est bien chiant. Oh, toujours cette paperasse. Alors, ces plans de renforcement des défenses, ça vient ? Affirmatif. Planification terminée. Prêt pour le transfert à l'intendant. Alors, voyons voir. Quoi ? Mais ça va coûter une fortune. Négatif. J'ai prévu au plus juste pour les capacités opérationnelles. Une armurerie, deux nouvelles recrues et des moyens de détection par patrouille à bière. N'oubliez pas que la caisse verse un dédommagement pour chaque aventurier tué. Vous contribuez ainsi à la régulation de leur population tout en participant à la sélection des élus et autres héros choisis par les dieux. Évidemment, les matériers les plus fourbes sont capables de pénétrer dans les donjons sans passer par la porte principale. Eh ouais. Ah c'est fou. Ils vont même pas toquer quoi. Construis... Construis votre porte arsenal de pièges en cliquant sur l'onglet intérieur. Et là, on a... Poule alarme. Déclenche une alerte dès qu'un intrus est à proximité. On dit que les oies ont sauvé le Capitole. Cette version de l'alarme aviaire... Ne demande pas de raccordement électricité fournira des oeufs en prime. Putain. Magnifique. Donc... Bon déjà on foutre une à l'entrée, faut pas déconner. Même bien là entre le bas de l'escalier etc. On a vu là qu'ils sont entrés par cette porte là. Donc euh... Pareil. Je vais mettre une là juste à côté de la porte. Et euh... Je suppose qu'au premier il y a un passage aussi. Il y a... Ouais. On a une autre. On a un autre ou pas un passage. Non y'a pas l'air. Je vais valider la construction même si ça coûte cher. Ah merde. Au moins... On devrait plus être trop embêté. Et c'est à peu près par là que... Que j'avais euh... Que j'avais fini ma partie de test. Donc là ce qui va arriver... Et je ne sais... Plus d'infos quoi. Ah merde. Une nouvelle incursion est en approche. Ah yes. J'espère que vos dispositifs... Sous-titres homologués. Sous peine de perdre les primes afférentes au décès des avantages. Avec des lunettes de schnaffons. Un barbare. Un mage. Un nec. Un noc. Un order je suppose. Peut-être que là... On va avoir une bonne réaction de la part de... Un autre. Oh putain elle est pas fabriquée l'autre là. Le système il est pas fini d'être fait. Je suis dégoûté. Non. Le système il est pas terminé... Bouge ton cul et va le construire. Qu'est-ce qu'il fout de bord Orloff ? Je l'ai vu oui. Non. Non ça le système n'est pas opérationnel. Mais va de b... En construction en cours. Mais oui mais je veux bien. Mais y'a pas de constructeur. Il se glande. C'est toi le patron. Ah c'est un nain ça ? Ouais. Bon. Bon et sinon on a des troupes dedans qui vont faire genre... D'accord. Salut. J'ai 10 gardes. Je sais pas où elles sont. Bien sûr ils sont tous en train de se bourrer la gueule à la taverne. Voilà. Un autre là qui rentre dans le truc de garde franchement. Ils sont en sortant en faisant ça. C'est pas grave. Sinon il ne peut pas se guérir. Bon déjà ça c'est fait. Je comprends que t'es blessé mais je ne sais pas comment te... Incursion terminée. Tote de repos B4. Vigilance et piège. Je vais écrire au donjon du voisinage pour les narguer. Je ne suis pas certain que cela soit une très bonne idée maître. Silence. Laisse mon génie créatif et maléfique s'exprimer. Je crois que j'avais fait encore une quête un truc comme ça. Bon ici ça a l'air d'être bon. Là c'est pas plein. On va voir le... On va manger au troll là. Ben à manger. Enfin je veux dire il y a des tables et tout quoi. C'est un bon réflectoire. Il est le droit d'être plein. C'est un bon réflexe. Non ? Euh... Si j'ai assez de cuisine... Enfin comment je peux voir si j'ai vraiment assez de bouffe en fait. Là comment on fait le plein de bouffe, comment on fait le plein de machin... Ah ok. Ok les légumes j'ai ce qu'il faut. La viande et les gamelles c'est pas terrible. Pas beaucoup d'elf. On va vérifier que ça descende pas plus. Là j'ai ce qu'il faut en soi en théorie. Sinon je double les effectifs de cuistot. Qu'est-ce qu'il a lui ? On va s'appétiner. Ouais. On a envie de manger. On a l'air commun. Ils ont l'air commun. Ça sert à rien que je fasse 50 bières de manger. Je vais refaire un post viande et légumes alors. J'ai rencontré deux cuisiniers. Un orque et un... La viande et les gamelles. Un orque et un humain. Ah les douches. Les douches. On va peut-être en rajouter encore. Oh le Kion. Comment ? Le pub. T'as vu hein. Est-ce que tu te régulière quand tu dors ? Non j'ai pas l'impression. Recruter. 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 Oui. Oui. La cuisine humain. Ilf. Ah la cuisine orque. Ok. Voilà. Comme ça on a renforcé nos équipes de cuistots. Ah ouais parce que la viande c'est limite. Putain. Ok. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a de suivante ? Votre donjon souffre d'un problème bloquant au niveau des flux matériels entrant et sortant. Je suggère la mise en place d'une opération commerciale pour fluidifier la chaîne logistique. Euh c'est. Ah oui les ressources. Oui ce serait sans doute une bonne idée de pouvoir vendre et acheter plus facilement du matériel. Oui beaucoup. Puis ça viterait de perdre du temps à courir les boutiques à vol tordu ou loubet. On perd des plombes à négocier avec les rempailleurs de chaises et les marchands de boudins. Ah c'est un... Pei palantir. Un bureau de revax. Allez c'est parti. Ok. Par la courante du grand trilobique, je suis maintenant connecté au flux magique de Pei palantir. Je vais pouvoir améliorer la décoration et acheter des robinets. Revax. Je viens de voir que le tourniquet infernal de Mars d'abord est en vente. Il me faut cette relique pour mes recherches. Tout de suite. Ok. Bah allons marcher. Terminé infernal. Le terrible, l'incroyable, l'unique tourniquet infernal de Mars d'abord le jeune. Ni repris, ni échangé, ni remboursable. C'est ça qu'il faut prendre là ? Je suppose je peux débloquer les choses ou... C'est quoi sa promotion ? Ce n'est pas la relique commandée. Je pensais qu'il vendait le tourniquet de Mars d'abord l'ancien. Mais c'est celui de Mars d'abord le jeune. Cette annonce était une tromperie. C'est que... C'était marqué, mais en tout petit, maître. À côté de la mention, ni repris, ni échangé, et non remboursable. C'est con, non ? Tout ça, c'est de ta faute. Revax. On s'en fout. J'ai immédiatement enlevé de mon bureau cette relique minable. Certes, maître. Il ne veut plus voir ce truc acheté en promotion. Pfff, il s'est fait avoir comme un apprenti sorcier chez un marchand de baguettes d'occasion. Qu'est-ce que tu m'harmonnes ? Par les tentacules de Xor, mets-toi au travail. Je vous rappelle que l'exposition de reliques, même de moindre qualité, peut contribuer à la globalisation sectorielle des axes mobilisateurs du back-office. Oui, oui, bien entendu. Je vais demander à un stagiaire de travailler sur une présentation. Tout ce qu'il nous faut, c'est un piédestal pour exposer cette bouse. Ah bah faisons le piédestal. Oh putain, le piédestal toi. On va peut-être pas le mettre là. Un truc comme ça là, c'est pas mal. Faudrait peut-être que je mette une porte au fait. Attends, ils passent par où les gens dans la taverne ? Non, sur deck, il n'y a pas de porte. Ah putain, on est ici, ils passent tous par là, ok. Et... Attendez, je vais faire une deuxième porte parce que bon... Ça peut aider. Voilà. On a construit un pédestal. Qu'est-ce que c'est pas ouf. Lorsqu'elle exposer, une relique génère de la réputation au fil du temps. Certaines reliques plus insolites peuvent avoir des effets secondaires. Voilà, j'ai fait aménager un piédestal à reliques. Ouais, pas mal. On doit pouvoir s'en servir comme séchoir à saucisson. Négatif. Comme accessoire d'entraînement au corps à corps. Mais vous êtes malade. Il faut juste qu'on pose là le... Enfin le truc là que le maître essaie de faire filer. Non, j'ai dû débloquer des choses. Mais quoi... Ah ce machin là. Quoi là d'orques. Ok. Oh mon incantinement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des trucs à l'air, Samy ? Où sont les... Ouais, déconne pas. Elle était en train de te laver et... Et Trine est juste à côté. Il faut pas manger un troll. Dieux cuistots. Certains s'ennuient. Voilà, par ça, ça va sinon. C'est du garde quand même. Révax ! J'ai reçu un courrier d'insulte de la part du temple de Wismal. Je veux qu'on y envoie une troupe et qu'on les tabasse. C'est à dire que... C'est un donjon très réputé maître. Nos soldats risquent de se faire massacrer. Affirmatif. Probabilité d'échec maximale. Par les griffes du Chalibuc, ne discutez pas mes ordres. Je veux qu'on envoie immédiatement un raid pour châtier cette bande de pitres. A vos ordres. Pour la gloire. Il nous faut juste un moyen de planification opérationnelle. Une table de raid. Le demi-intendant peut s'en charger. Oh, il y a que ça. La salle des cartes. C'est là. Apparemment plan. Voila, ici. Jolie carte. On fait une carte avec un marteau mais... Pas de plus normal. Cliquez sur le recasse à tongler pour planifier votre premier raid. Ok. Tant de Wismal. C'est un raid... Un raid, c'est un groupe de 5 sbires envoyés. Alors, mission pour accomplir de méfait. Chacré d'appartir à un type spécifique. Détamuer le... Le mercenaires facile. Chacré d'effectuer un impact sur le mécontentement des factions. En cas de mécontentement élevé la faction, on peut lancer une insurrection. Sur la faction, l'équipe de raid. La réussite d'un raid dépend souvent de l'origine et du métier. Des sbires. Oui. Donc il faudrait quoi ? Garde des espions. Orcs, gobelins ou trolls. Oui, alors deux gardes plutôt. On va prendre des humains. Goblins. Qu'est-ce qu'ils sont les orcs ? Qu'est-ce qu'ils sont les orcs ? Ah, j'ai tout ça en gobelins ? Oh, j'ai du merder un moment. J'ai pas de troll par contre. Où mes gobelins ? Goblins. Euh... C'est gobelins, hein ? 111%, mortalité 13%. Bon bah, on a pas trop le choix. Chaque nouvelle décade de nouveaux raids sont disponibles offrant. Des récompenses alléchantes comme des reliques, mais les répercussions sont à prendre en compte. À demain, certaine durée à se réaliser. Une fois terminée, il est nécessaire de retourner sur cette case pour reconnaître le résultat. Regarde le butin. Nos troupes sont parties à l'assaut du temple de Wismal, maître. Allo, la Mère Cidranée. La Casse-Poussée. Plonariel. Ritournel. Vudil. Le temps de louver. Une bâche. Une bâche. Ok, bon bah on va attendre que ça se fasse tranquillement. Sinon ça se passe bien là... Oh la vache ! Ouais, on va peut-être agrandir le... Ouais, on va peut-être agrandir la... la banque là. Il a l'air d'avoir du monde, on va devoir embaucher plus de labos. C'est marrant, les murs ne sont pas les mêmes du coup. C'est original ça. C'est pas très grave. A moins que c'est le temps que le lien se fasse là. Lui il faut qu'il ait pissé lui. Là c'est bon, il n'y a plus personne... Oh il m'a arrivé là que tout à l'heure. Bon que ce soit le nabo qui ait pris sa pause et du coup... Ah ouais, c'est peut-être le temps que ça se fasse. Ça a peut-être dû annuler, c'est pas très très grave. Allez, on double les effectifs. Euh... Ce qui fait que j'ai besoin d'un nouveau... banquier. Ok, quand même. Au niveau du marché, il y avait un truc en promo, je sais pas ce que c'est. En ce cas, j'ai des produits alimentaires, hors portée, les chaparders. Avec un son spécifique déco, ça va ? On peut en acheter un si on a les moyens. Un jardin... Bagnères... Ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Après, sauf si, ça... C'est quoi, on va voir. Est-ce que après, ça se refait ? On bootchat des cadres, ça... Change l'entièreté, je sais pas. Euh... Voyons, 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 voyons. Un tapis, ok. Ah, ça dit quoi ? Ah oui, la cuisine. La cuisine, G, 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 amélioration spécifique. Je sais plus ce que ça fait. Ouais, j'ai une mémoire un peu... pas terrible, quoi. On augmente le prestige de la salle. Oh, enfin. Ça fait se mettre en hauteur. Non, c'est bon, là. On va même se mettre derrière, ça va même se planquer. Oh, ça coûte cher, quoi. On rentre le prestige au moins, là, il y a peut-être. Ah, tiens, on va regarder juste un truc. Est-ce qu'au niveau du marché... Ça va pas changer, donc là. Est-ce qu'au niveau du raid... Il est terminé. Est-ce que je l'ai eu ? Défaite pitoyable, yes. Bon, 71%. Je crois que je m'étais arrêté par là, sur la partie d'avant. Et que pareil, 70%, j'avais une défaite. Donc à mon avis, elle est pas passable du premier coup, d'avoir un truc comme ça. Je vais en profiter pour aller regarder un peu nos... notre comptabilité. Ah. Bon, au milieu, la taverne 30, c'est tout. C'est déconner, ça. On sait que 30. C'est une blague ? Ah, le mec... Eh ? Où ça ? Ah merde, il y a une alerte. Bon, là, il y a tout le monde qui arrive, là. Ah, c'est bien. Ah ben, j'ai déjà un mort. Mais bon. Là, je crois qu'on a une ligère supériorité numérique. Il faudrait pas avoir trop de soucis à s'en abarrasser. Ouais, quoi. En vrai, ils sont plutôt badass. On prime 200. Ah ouais. Ils sont au niveau 2. Ok. Ils sont au niveau 2. Ils rapportent 2 fois plus. C'est bien, ça. C'est quoi cette taque surprise, en fait ? C'est quoi ? C'est quoi ? Au rapport. Incursion ennemie terminée. Nos propres troupes ont été étriées à Wismal. Et nous avons subi une incursion. Toute cette séquence n'était guère satisfaisante. Je dois pouvoir agresser mes voisins tout en défendant mon donjon. Je suis un sorcier maléfique, pas un fabricant de brosses pour poney. Puis-je suggérer que nous recrutions une personne qualifiée pour ce genre d'activité ? Un maître espion, un assassin ou un chef de bande ? C'est pas plus con. Non, c'est stupide. Je vais plutôt mettre une annonce pour engager un spécialiste dans les domaines du renseignement, des éliminations ciblées ou de l'organisation des groupes d'assaut. Bien maître. Bon. Eh ben on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Oh c'est bon. Ah bon on a pas l'avoir des chutes. T'as une tête d'elfe toi. D'elfe le malfaisant. Draia. Alerte mauve, code 23. Incursion dans le bureau du maître. Maudit drôle qui s'infiltre partout. Je viens pour l'annonce, la place d'assassins. Ah parfait, je vais vous recevoir. J'attendais d'autres candidats mais ils ne sont pas venus. Vous les avez croisés ? Non, personne. Juste quelques cadavres sur la route, des amateurs sans doute. Je suis Draja Dronen, maîtresse espionne et assassin certifié. Et vous ? Vous êtes le formidable et puissant sorcier qui dirige cet excitant donjon ? Parfait. Vous... Je... Attention maître, les assassins drô sont connus pour user de leur charme. J'ai entendu dire que les raids lancés par vos sbires laissaient à désirer. L'attaque du temple de Wismal était... C'était une initiative malheureuse de mon intendant et de mon maître d'armes. Négatif ! Et maître, c'est vous qui... Silence ! Je suis cerné par les incompétents, vous voyez ? De toute évidence, il vous faut quelqu'un pour organiser vos forces d'assaut maléfique. Votre donjon est bien placé et les cibles aux alentours ne manquent pas. Et... vous avez des références ? Une expérience préalable ? Un CV à nous donner ? Je peux vous montrer quelques centaines d'oreilles que j'ai coupées en guise de preuve d'assassinat ? Et faire sur vous une démonstration de sévices et de tortures ? Minute ! Si elle est recrutée, comment devra s'articuler la chaîne de commandement ? Rassurez-vous, je suis assez souple au niveau des articulations. Bien entendu, mes tarifs sont élevés, mais je vous promets que vous serez comblés par mes sévices. Parfait. Vous êtes engagés, mais n'oubliez pas de... enfin rester... je dois rester concentré. Il est là, d'un lui. Nom d'un coyote boiteux, j'ai un mauvais pressentiment. Il est en train d'aller, d'un lui. Affirmatif. Bon, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui et moi j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode et voir un petit peu tout ce côté... ...assassinant. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada